Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Pensée Philo, l'occasion pour nous de réfléchir à l'origine et au sens de certaines expressions de la vie courante et de découvrir combien la Bible impacte notre quotidien, parfois sans le savoir. Alors, il vous est peut-être déjà arrivé d'avoir autour de vous un ami, un voisin, un collègue ou même un membre de la famille, un enfant ou un parent qui va chercher conseils, appui, du soutien, de l'aide auprès d'une personne pour une situation qu'elle rencontre, une difficulté ou une question et visiblement elle s'adresse à une personne qui est clairement moins qualifiée que vous dans ce domaine. Vous apprenez l'histoire et vous êtes interpellé, vous dites mais je ne comprends pas pourquoi il a été trouvé cette personne qui pourtant est moins proche alors que moi j'aurais pu l'aider, j'aurais pu lui donner la réponse. Vous en parlez autour de vous et un ami vous dit mais tu sais très bien pourquoi il avait envie d'entendre ce qui lui fait plaisir et puis nul n'est prophète en son pays. On a souvent des difficultés à être reconnus par ceux qui nous sont proches, surtout lorsque ce qu'on sait ou notre expérience peut un peu déranger. Alors venons-en au sens de cette expression où cette expression se trouve dans la bouche même du Seigneur Jésus mais elle trouve son origine de manière beaucoup plus ancienne. A l'époque antique, chaque peuple, chaque royaume avait souvent un ou plusieurs dieux et il avait pour rentrer en contact avec ce dieu un porte-parole qu'on appelle un prophète. Et souvent ces gens, certains avaient des pouvoirs clairement occultes mais beaucoup d'entre eux faisaient toutes sortes de simulacres et étaient en fait des gens très intelligents et très adroits et disaient au roi, au gouverneur ou au souverain ce qu'il avait envie d'entendre. Ainsi il était conforté dans son opinion et le prophète était considéré comme quelqu'un d'intéressant. Le peuple d'Israël, le peuple que Dieu a choisi pour se révéler et se servir pour parler au monde n'a pas échappé à la règle. On découvre quand on lit la Bible, première partie de la Bible en particulier l'Ancien Testament que souvent il y avait autour du responsable, du roi, il y avait des porte-parole, des prophètes qui prétendaient connaître ce que Dieu veut et qui allaient vraiment dans le sens du roi pour ne pas avoir de problème et être bien vus. Mais Dieu a aussi suscité des hommes qui ont été des porte-parole et qui avaient pour mission d'aller interpeller le roi et pour lui dire mais ce que tu fais ou la voie dans laquelle tu vas ou le chemin que tu t'apprêtes à prendre n'est pas bon. Et souvent quand les choses se passent de cette manière, ce prophète n'était pas bien accueilli. Alors on pouvait même aller jusqu'à l'emprisonner, le rejeter, ça a été le cas de nombreux prophètes de l'Ancien Testament, par exemple Jérémie ou encore Daniel qu'on va jeter dans la fosse au liant. Jésus qui sait très bien cette situation dira d'ailleurs de Jérusalem que c'est une ville qui tue et qui lapide les porte-parole que Dieu lui envoie. Alors d'où vient cette fameuse expression ? Un jour Jésus qui est au début de son ministère, il a déjà fait des miracles, il a déjà étonné par ses discours, se rend dans la ville, se trouve dans la ville de Nazareth, la ville où il a vécu, il a été élevé, qu'on appelle sa ville, et il va à la synagogue, on lui remet le livre du prophète Esali, le rouleau, et il commence à lire ce qui a été écrit, donc 700, 750 ans avant sa venue, cet homme qui parle de celui qui allait venir. Et il lit ceci, Quelque part Jésus est en train ici de résumer le message de l'Évangile. Une bonne nouvelle pour ceux qui reconnaissent qu'ils en ont besoin, un message qui va guérir ceux qui ont le cœur brisé, un message qui va libérer les gens de leur lien, qui va ouvrir les yeux, qui va permettre donc d'entrer dans cette période de grâce de la part de Dieu. Et Jésus qui se trouve dans cette synagogue, au départ les gens qui entendent cette parole sentent bien qu'il est là en train de se passer quelque chose de particulier, ils sont à la fois enthousiastes en entendant Jésus annoncer ce programme, mais en même temps il y a un cœur qui est partagé. Et Jésus leur dira, il sait très bien que malheureusement dans cette ville comme dans d'autres endroits, ils ne vont pas accepter d'entrer dans ce qui permet de vivre ces choses. Alors il leur dira, Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa famille. On disait de lui, mais on connaît sa famille, et lui qui est-il ? Et il racontera d'ailleurs que dans l'Ancien Testament, à un moment donné, le prophète Élie, il y avait de nombreuses veuves dans le pays d'Israël, et ce n'est pas vers une de ces veuves que Dieu va l'envoyer, mais c'est vers une veuve étrangère qui va prendre soin de lui. Voilà d'où vient cette expression, « nul n'est prophète en son pays », une manière pour Jésus de nous mettre en garde et de nous dire que finalement, parfois on n'a pas envie d'écouter celui qui est là autour de nous qui sait, parce qu'on a envie d'entendre ce qui nous fait plaisir, et une manière de nous expliquer aussi que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, mais encore faut-il qu'on accepte d'entrer dans le chemin que Dieu veut pour nous, pour que nous puissions la vivre. C'était La Pensée Philo, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada